Alors la camisport et cancer c'est une association spécialisée dans la prise en charge du sport et cancer donc dans cette association on fait de la thérapie sportive c'est une forme de soins de support qu'on apporte aux patients pour les aider à lutter contre les effets indésirables des traitements pour lutter contre les risques de récidive et pour améliorer les chances de la mission tout simplement et moi je m'occupe de la partie Seine-Maritime c'est en fait une forme de travail de posture de prise de conscience du corps tout simplement où on va mobiliser l'ensemble des segments du corps du renforcement musculaire de la mobilité articulaire de l'assouplissement il faut aussi du développement articulaire aussi également donc en fait tous ces exercices là sont comme j'ai dit avant par rapport aux objectifs de buter tous les effets indésirables des traitements et d'améliorer les chances de rémission les praticiens en thérapie sportive c'est nous moi notamment en Seine-Maritime on est diplômés en sport et cancer on a un diplôme universitaire en sport et cancer ce qui nous permet de prendre en charge des patients en toute sécurité notre rôle c'est de prendre en charge le patient du coup du début de son inclusion jusqu'à la fin de son protocole et en fait on commence par un bilan de santé pour inclure le patient connaître ses pathologies connaître son histoire de la maladie également avec aussi des tests physiques pour avoir des données objectifs parce que c'est quand même intéressant de se baser sur le subjectif mais aussi d'avoir des données objectifs pour pouvoir travailler et ensuite on l'accompagne pendant tout son traitement on met en place les séances de thérapie sportive donc par rapport aux pathologies du patient on crée des exercices pour que ce soit le plus pertinent par rapport aux patients et l'accompagner jusqu'à la fin sur le protocole on peut prendre en charge dès le début du parcours de soin donc vraiment à l'annonce du diagnostic le patient peut bénéficier des séances de thérapie sportive et même d'ailleurs c'est même mieux qu'il commence dès l'annonce du diagnostic parce qu'on peut commencer à on a une vue sur la planification des traitements donc on peut commencer à adapter les exercices selon les selon les traitements qui vont arriver si par exemple il ya une opération qui est prévue pour un cancer du sein donc on a le visuel donc on peut préparer l'épaule à travailler pour une meilleure récupération post opération donc ça c'est plutôt intéressant on peut les prendre en charge pendant parcours de soins donc pendant le parcours de soins les patients sont en cours de traitement en chimiothérapie radiothérapie etc et il commence les séances de thérapie sportive où on fait un bilan comme dit précédemment on va voir justement la planification des traitements et également à la fin donc post traitement les patients peuvent toujours bénéficier des séances de thérapie sportive pour lutter pour continuer de lutter contre les effets indésirables et améliorer la qualité de vie pratiquer du sport non moi j'ai des patients qui pour une anecdote j'ai une patiente qui a un travail sédentaire qui a été secrétaire dans un dans une association pendant 40 ans qui n'a jamais fait de sport donc non non tous les tous les profils sont peuvent bénéficier des séances parce que le travail d'adapte est adapté donc c'est un travail adapté où les patients font le même mouvement alors avec leur capacité fonctionnelle maximale mais ils font le même mouvement et c'est un travail qui est totalement adapté il n'y a aucun souci qu'on fasse du sport ou pas participer à différentes séances oui l'objectif en fait enfin l'objectif la procédure c'est deux séances par semaine deux séances par semaine qu'on va voir en amont lors du bilan de santé où le praticien va va donner des créneaux aux patients donc c'est un rendez-vous c'est vraiment un soin que les patients viennent pour suivre un soin en fait c'est vraiment c'est vraiment ça la base il faut vraiment que ce soit tourné dans cet état d'esprit là parce que c'est le cas c'est un soin de support et du coup il y a deux séances par semaine alors bien évidemment quand il y a des rendez-vous médicaux des choses comme ça on peut pas forcément une priorité à voir mais c'est un soin de support accessible à tous alors les tarifs des séances les séances sont ne sont pas ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale on a une prise mais il existe différentes prises en charge la première chose c'est que de base il y a une une aide qui peut être faite pour les patients qui ont un quotient familial inférieur à 300 euros donc c'est vraiment pour les bénéficiaires du rsa de la cmu etc donc vraiment pour ce soit accessible à tout le monde là les séances sont prises en charge sinon il y a un prix unique qui est de 6,25 euros par séance donc voilà qui est relativement abordable et pour un protocole de 24 séances ça fait 150 euros donc 150 euros par protocole alors avec ça il existe aussi et là j'attire l'attention de ceux qui regardent que les mutuelles proposent quand même pas mal de choses et très souvent c'est quelque chose qu'on pense pas regarder sur la mutuelle activité physique adaptée c'est pas quelque chose sur lequel on va mettre le nez souvent on regarde le dentiste ou les choses comme ça parce que c'est des choses qu'on sait qu'on va en avoir besoin mais l'activité physique adaptée bah en fait on regarde pas donc les mutuelles proposent des choses par rapport à ça donc peuvent accompagner les patients ça c'est la deuxième chose la troisième chose nous à la CAMI on a pas mal de partenariats avec des mutuelles notamment et aussi on travaille en temps en arrière avec la ligue contre le cancer qui permet des prises en charge ou gratuité sur la prise en charge et aussi des laboratoires pareil qui permettent une prise en charge donc pour la plupart des patients au démarrage les séances ne sont pas payantes elles sont gratuites donc ils peuvent venir vraiment le paiement n'est pas un frein le tarif n'est pas un frein parce qu'il y a une prise en charge il y a un accompagnement qui est fait au moins sur les trois premiers mois minimum les dons qu'on reçoit ça nous aide à développer plus de programmes moi sur la scène maritime je suis tout seul donc du coup je peux pas me multiplier et donc du coup ça fait qu'on est obligé de limiter l'accès aux séances et c'est dommage parce que la plupart des patients ils arrivent en fin de protocole il y a des nouveaux patients qui doivent rentrer en ligne de compte donc on est obligé de les orienter alors là on a créé ce qui est bien c'est qu'on a créé à la demande des patients une continuité donc des séances ouvertes à tous qui est la continuité en fait des patients qui sont pris en charge qui sont assez autonomes qui ont récupéré assez de masse musculaire etc mais qui souhaitent quand même continuer parce que le travail qu'on fait alors c'est un travail thérapeutique mais il est parfaitement adaptable pour une personne lockdown qui n'est pas forcément malade et qui en aurait besoin sur le déverrouillage articulaire etc si vous n'êtes pas forcément concerné prenez quand même les informations ça coûte rien vraiment de les mettre sur l'un lieu de travail ou autre parce qu'on ne sait jamais il peut y avoir quelqu'un qui est concerné ou qui connaît quelqu'un qui est concerné et qui dit tu sais tu pourrais peut-être faire ça ça peut être pas mal ça c'est la deuxième chose ensuite les séances qu'on fait les séances de développement articulaire de mobilité articulaire c'est vraiment mais vraiment pas que pour les personnes qui sont atteintes de cancer c'est vraiment utile pour tout le monde donc moi j'invite même ceux qui ne sont pas forcément malades mais qui ont des raideurs ou des choses comme ça à venir travailler sur les séances qui sont ouvertes à tous parce que ça peut être vraiment un très bon complément et moi j'ai vu pas mal de douleurs articulaires et de raideurs se diminuer suite au travail alors c'est pas forcément moi c'est pas grâce à moi c'est plus grâce au travail qui est fait donc c'est voilà j'invite vraiment les gens à prendre conscience de ça et à bouger plus quoi